ça marche bon alors c'est parti en cette heure matinale donc la présentation de l'aspect 5 donc l'aspect kiné et haute métier de la rééducation il me semble donc moi je me présente je suis évan pate à paris donc je suis mk de je suis diplômé depuis juillet dernier et là je travaille en ce moment à apirer dans un cabinet en libéral alors ce que ça marche alors un peu pour présenter le cursus donc le durée c'est quatre ans maintenant avant auparavant c'était trois ans maintenant c'est passé à quatre ans ce qui nous permet d'avoir le grand master à l'obtention du diplôme donc en soi ça change pas grand chose le grand master maintenant qu'on l'est mais ce qui nous permet au moins pour ceux qui le souhaitent c'est de continuer à faire des études derrière et d'avoir un master dans d'autres formations ou d'autres formations en complément en continuant des études à la fac ou dans des labos de recherche donc ça ça peut être intéressant pour ceux qui veulent continuer là dedans au niveau des quatre années donc c'est séparé en deux cycles ça soit le cycle L2 L3 et M1 M2 et il y a une obligation de valider tous les ECTS donc toutes les matières du premier cycle pour passer au deuxième on peut passer de la L2 à la L3 avec ce qu'on appelle des dettes il y a un minimum à avoir je crois de cinq ou six ECTS par année pour pouvoir passer à celle d'après mais entre la L3 et la M1 c'est pas possible il faut avoir tout validé sinon c'est rattrapage il y a des rattrapages et il y a aussi du redoublement si jamais il y a trop de dettes durent durant ces quatre ans il y a sept stages donc c'est ça qui est bien c'est que dès la première année on commence déjà à aller faire le métier que ce soit en libéral ou en institut et grande nouveauté maintenant que moi j'avais pas eu durant mes années d'études c'est qu'il y a une mutualisation des cours avec les avec l'école de Montbéliard donc ça ça permet d'avoir un peu une uniformité entre les cours qui avant n'existait pas et chacun faisait un peu à sa sauce et on se rendait compte en fait on ne voyait pas du tout la même chose même si c'est toujours un petit peu le cas maintenant quand j'en ai parlé avec avec deux amis à moi qui sont dans une et deux écoles et si vous le savez pas donc l'école elle se situe au centre-ville à côté de la mairie vers la fac de l'aide par là-bas mais d'ici un ou deux ans normalement tout le monde devrait remonter à à la fac à la fac de médecine là-haut dans le nouveau bâtiment qui est en train de se construire donc là c'est vous serez si vous y êtes vous serez mélangé avec les infirmières les sages-femmes toutes celles et toutes celles qui sont à l'IFSI toutes celles qui sont à l'IFSI tout en l'étier euro au niveau de la présentation des années donc j'ai essayé de faire dans les souvenirs et dans les ce que j'ai pu retrouver de mes cours et avec les différents amis qu'ils y étaient au niveau des contenus vraiment en première année c'est vraiment la base de la kiné donc c'est les massages les cours de massage les cours de l'anatomie mais l'anatomie très simple c'est à dire musculo squelettique musque os articulation on rentre pas trop dans le sujet dans le dans tout ce qui est un peu plus complexe que ce soit neuro viscérale ou respi donc ça reste très global il ya des cours sur la santé publique donc ça va être très redondant par rapport à ce que vous avez vous allez faire là en u7 avec qui a aussi des cours de santé publique donc ça va beaucoup ressembler mais par contre le point positif de la l2 c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de tp ce soit des massages l'anatomie palpatoire ou de la mobilisation sont vraiment soit les bases de la kiné et qui vont servir pour tous vos stages et quand vous bosserez après des années après et quand je vous parlais des stages tout à l'heure donc c'est dès le premier semestre de l2 il ya un premier stage de deux semaines dans un cabinet libéral donc là ils en sortent ces fins d'année juste avant les vacances de noël il ya deux semaines de on va dire d'observation et aussi pour voir en fait si le métier vous plaît tout simplement peut-être que vous allez vous rendre compte comme certains que c'est pas ce que vous souhaitez faire et vous pouvez à ce moment là changer de voie c'est pas le but mais ça permet à ceux qui n'étaient pas sûr au moins d'avoir un peu des pistes et après au deuxième semestre il ya un stage de quatre semaines donc en centre de rééduc ou à l'hôpital alors centre de rééduc ça va être les soins de suite et rééducation ou des centres un peu plus pour sportifs ça c'est plus compliqué à voir mais il y en a et faut dire que vous n'allez pas être forcément sur besançon on peut bouger vraiment dans toute la région voire les régions aux alentours moi j'avais fait mon stage ce stage là non j'étais sur besançon mais il ya un stage où je suis parti à trois après il ya des logements qui sont mis à disposition souvent il ya mulhouse aussi où beaucoup de gens vont donc faut dire qu'on peut bouger partout c'est ça qui est intéressant aussi en l3 donc là au niveau de l'anatomie on rentre un peu plus sur quelque chose de compliqué c'est à dire qu'on voit toute la partie neuro l'inervation de tous les muscles de tous les territoires sensitifs il ya aussi toute la vascule qui est complexe aussi parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de l'avoir vu plus tôt et ça va peut-être de la passesse donc ça c'est un peu dur à revenir et toute l'anatomie respiratoire mais il ya aussi toute la physiologie donc comment fonctionne au niveau respiratoire différents stades et ça c'est c'est un peu plus complexe mais du coup on commence à en l3 il ya aussi tous les processus et les ateliers de raisonnement clinique donc ça ça permet de faire les diagnostics de pathologie comment réfléchir comment réfléchir qu'est ce qu où est ce qu'on peut faire des liens ça c'est très intéressant il ya l'approche de la douleur aussi en cours c'est que la douleur ben elle n'est pas si simple que ça en fonction du la temporalité en fonction du moment on peut catégoriser la douleur et ça ça nous permet de faire après du raisonnement clinique et trouver et pouvoir associer tout ça une pathologie on commence la recherche scientifique aussi faut se dire que dans nos années d'études c'est quelque chose de vraiment important la recherche on essaie de se baser un peu plus maintenant là dessus en kinésie dans les traitements ou tout ça et ça va vous servir tout ça pour après le mémoire que vous allez commencer entre guillemets fin 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 de l3 parce qu'ils vont vous demander de choisir un thème de mémoire à commencer dès la dès l'été après la l3 et encore des tp sur tout ça que ce soit la la neuro et respire il me semble qu'il ya encore un petit peu de massage thérapeutique mes souvenirs ensuite au niveau des stages donc là par contre ces deux semaines deux stages de six semaines et principalement au centre des réduites au hôpital faut dire qu'il faut faire faut avoir fait un hôpital et un centre de réduite au minimum dans la région pour valider pour valider ces stages et après pendant les stages vous aurez du travail il y aura beaucoup de dossiers à rendre sur des patients sur des choses qui vous ont troublé et ça ça prend du temps faut le faire consciencieusement parce que ça vous êtes quand même pas mal après pour les autres stages et puis dans les stages faut valider des des critères aussi c'est c'est beaucoup de paperasse beaucoup beaucoup de paperasse mais c'est important pour pouvoir après tout rendre en temps et en heure et valider et valider ces stages ensuite là on passe au deuxième cycle du coup on rentre en m1 donc là il ya le il ya la continuité du mémoire qui se peut tranquillement dans la temporalité là vous commencez un peu à voir un peu plus les pathologies donc ça c'est intéressant parce qu'on voit tout ce qui est pathos du champ musculo squelettique neuro vasculaire et respiratoire donc c'est pour ça qu'avoir vu la l'anatomie au préalable c'est vraiment important parce que sinon vous n'allez clairement rien comprendre à ce qui se passe après au niveau des pathologies où c'est quand même beaucoup plus complexe ça dépend des pathologies mais il faut vraiment avoir et connaître son avonade sur le bout des doigts pour pour être à l'aise dans ces dans ces pathologies et il ya aussi toute l'évaluation et la rééducation de ces pathologies donc en fait il ya deux versants un petit peu dans dans ces dans ces années là ça soit en fait le premier semestre avec plus de la présentation et le deuxième semestre beaucoup plus de réévaluation et rééducation donc plutôt bien organisé il ya pas mal de tp sur ces pathologies là pour voir comment on réduit qu'est ce qui peut être mis en place ça c'est bien ensuite comme je l'ai dit elle de continuité du mémoire il ya pas mal de projets de groupe cette année ces années là donc il ya tous les plein de projets différents moi mon projet c'était sur ce qu'on appelle la journée mémoire en fait c'était les dernières années les m2 qui nous présentaient leur mémoire il y en a qui l'ont fait sur le marathon du mont blanc où ils organisaient en fait tout le séjour pour que des étudiants kinés aillent là bas massé sur les différents points de les différents points de de passage dans les centres de soins donc c'est vraiment vraiment intéressant on peut tout faire et il ya le service sanitaire donc si vous connaissez pas c'est un projet de commun avec les infirmières les sages-femmes les médecines je me demande s'il ya d'autres facs où en fait faut monter un projet pour aller intervenir après dans un dans un lycée un collège une maison de soins sur un sujet qu'on vous aura donné au préalable donc c'est pas mal si tout le monde bosse c'est pas mal mais bon au niveau des stages là c'est pareil quand quand même en l3 donc il ya six semaines de stage deux stages de six semaines un par semestre il y en a un qui est dans un centre hôpital donc un institut et l'autre qui est en la camion libérale donc voyez au final il n'y aura pas beaucoup de libéral avant la m1 souvent il y en a un deux semaines en l2 et après il faut attendre la m1 pour en avoir un autre de six semaines donc ça peut être long un petit peu au niveau de la présentation de la m2 donc au niveau des contenus des cours ça change beaucoup parce qu'en soi il n'y aura que le premier semestre où vous serez à l'école le deuxième ce sera un stage de douze semaines donc là au cabinet libéral ou institut c'est comme vous voulez donc ça prend il ya que là le premier semestre où vous aurez des cours donc là c'est des cours un peu plus spécifiques de droit de comptabilité en vue de votre installation après donc c'est quand même important c'est très complexe il faut bien comprendre et il ya tous les compléments des cours de ce que vous avez vu en m1 donc sur les pataux et la rééducation donc ça c'est super intéressant parce qu'en fait vous rentrez un peu plus dans le encore un peu plus dans le vif du sujet où là vous dites que dans un an ça va être à vous de prendre en charge ça et certainement pendant votre stage vous aurez aussi des patients à prendre tout seul donc c'est vraiment intéressant et vous avez le mémoire donc on fait beaucoup beaucoup de caisses pour le mémoire je trouve dès qu'on arrive dans les premières années au final vous voyez vous avez un an et demi pour faire votre mémoire donc ça prend le ça prend du temps à le faire correctement consensueusement ils sont encore un petit peu en train de changer tout ça ça va peut-être être raccourci en termes de pas de durée pour le faire mais la taille de votre mémoire va peut-être raccourci en nombre de pages dans les prochaines années pour uniformiser aussi ça avec mon béliard donc ça peut être pas mal et il y aura la soutenance à avoir cours en mai souvent pour la soutenance donc en soi oui il faut valider le mémoire mais le mémoire c'est comme toutes les autres cours c'est une matière donc il faut valider la matière avec plus de 10 c'est le plus important au niveau des examens donc ça ça a changé depuis que moi j'y étais dans les premières années où eux maintenant là ils ont du contrôle continu un peu disparate avec des contrôles surprise où ça va durer voilà 20 30 minutes maximum mais au final ça oblige un petit peu à réviser un peu plus souvent parce que sinon c'est vraiment au compte goût tout la plupart on révisait tous deux trois semaines avant les les partiels et au final on s'en sortait avec des bonnes notes mais est-ce qu'on retenait grand chose à ces moments là non c'est voilà faut pas attendre la m1 où les cours sont beaucoup plus complexes où il y a beaucoup beaucoup plus de cours pour réviser sinon ça ça va pas le faire donc maintenant ils ont mis du contrôle continu donc ça peut être bien il y a des partiels de pratique aussi de tous vos tp que vous avez vu donc il y en a une ou deux fois par semestre en première année il y en a deux par semestre il me semble en deuxième année il y en a deux au premier semestre un au deuxième semestre et après en k3 et en m1 et en m2 il y en a un peu moins en m2 il n'y a plus de partiels de pratique déjà donc parce qu'il y a le stage de 12 semaines où il faut valider son stage donc déjà ça fait pas mal de pratique et à la fin de chaque semestre il y a des partiels sur toutes les matières que vous avez vu donc ça ça dure une semaine à peu près c'est c'est le plus compliqué il y a des rattrapages si besoin les un mois et demi après souvent mais après voilà si vous voulez éviter de retourner à l'école mi-juillet pour passer vos rattrapages voilà faut bosser un peu plus consciencieusement il y a aussi pas mal de dossiers donc individuels ou en groupe à rendre pour travailler en équipe c'est bien parce que si vous travaillez après en maison de soins ou autre ben faut savoir travailler en équipe ça c'est important et c'est en soi c'est des dossiers assez simples à rendre si on s'y met consciencieusement ça va vite et c'est pas le plus compliqué après faut savoir que par matière par semestre il y a certaines matières qui se compensent pour on va dire s'il y a une matière où vous avez 8 l'autre vous avez 13 et si ces deux matières se compensent vous n'allez pas au rattrapage parce qu'au total des deux à la moyenne de 2 vous avez plus de 10 mais ça ça marche pas beaucoup et par rapport à d'autres facs en kiné il y a une obligation de valider chaque matière avec un minimum de 10 en fait pour avoir tous les ECTS il faut qu'à la fin au niveau de votre bulletin entre guillemets il faut qu'il y ait plus de 10 partout sinon vous avez des rattrapages sinon vous avez des lettres d'UE si vous devez passer ou sinon vous redoublez donc ça c'est un peu le point compliqué par rapport à d'autres facs mais il faut tout bosser pour avoir plus de 10 partout au niveau du diplôme c'est pas compliqué il faut juste valider chaque QA de chaque semestre depuis l'AL2 jusqu'à l'AM2 où il faut avoir plus de 10 dans chaque matière pour pouvoir valider le diplôme voilà ça c'est chaque année il y en a peut-être un ou deux qui n'ont pas leur diplôme tout de suite qui attendent septembre ou qui attendent l'année d'après mais voilà tout le monde il y a plus de 95% des gens qui l'ont donc il ne faut pas non plus se dire que c'est trop compliqué au niveau des débouchés donc après le diplôme il y a pour en soi trois possibilités que je n'ai pas mis la troisième mais soit en libéral c'est à dire que vous partez dans des cabinets vous faites du remplacement le remplacement ça peut être bien parce que vous pouvez bouger dans toute la France j'ai des amis là ils sont partis à Bordeaux ensuite ils sont montés sur Rennes ensuite ils sont partis 5 mois à La Réunion donc la promo d'une mois donc en fait il y a possibilité de bouger partout en remplacement et vous n'êtes pas fixe et c'est ça qui vient si vous voulez bouger, visiter il y a les îles où il y a du job dans les îles ils en cherchent donc ça peut être intéressant ou sinon vous mettez en assistana donc en assistana c'est un petit peu comme un CDI on rentre dans le cabinet on est au cabinet on n'est pas pour une durée déterminée et en soi si vous voulez partir après au bout d'un an au bout de deux ans voilà vous vous en parlez et vous pouvez partir donc c'est un petit peu pour ceux qui veulent se poser un petit peu c'est bien et après il y a titulaire donc après la première année après le diplôme c'est rare d'être tout de suite titulaire de monter son cabinet d'acheter des locaux mais c'est possible voilà il faut le savoir mais bon c'est très 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 complexe j'en ai jamais entendu parler au niveau des instituts vous pouvez travailler aussi en institut donc un institut c'est soit en centre des rééduques en hôpital il y a pas mal de CDI ils recherchent beaucoup 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 parce qu'il y a de moins en moins de monde maintenant ça revient un petit peu mais il y a moins de monde qui travaille en institut ils recherchent donc après c'est différent du libéral libéral c'est vous êtes à plus de 40 45 heures par semaine c'est sûr que vous faites l'emploi du temps que vous voulez mais voilà vous êtes à 45 heures semaine et en institut c'est des horaires de bureau entre guillemets donc c'est du 35 heures semaine vous finissez plus tôt donc pour tous ceux qui veulent avoir quelque chose d'autre à côté du sport ou autre l'institut c'est pas mal mais il faut savoir qu'en libéral on peut le faire aussi c'est sûr qu'après on travaille beaucoup plus la semaine ou en CDI aussi à l'institut au niveau des perspectives d'évolution donc il faut savoir qu'on a une obligation de formation en soi il faut tout le temps se former chaque année il faut faire des formations donc il y a tout type de formation il y en a sur les techniques de rééducation il y en a en kiné du sport il y en a en communication il y en a sur plein d'autres sujets que ça soit sur le tape sur le... voilà il y a vraiment tout pour ceux qui veulent chercher et là où vous avez des carences entre guillemets là où vous voulez vous améliorer sur la communication avec les patients sur la douleur aussi parce qu'il y a plein de formations là-dessus ce qui est vraiment intéressant et il y a une obligation de se former aussi il y a des aides les formations ça coûte cher mais il y a des aides pour pouvoir les faire donc ça c'est bien comme je l'ai dit aussi dès que vous commencez à bosser c'est un apprentissage permanent donc vous allez prendre de l'expérience vous allez voir que certaines choses marchent certaines choses ne marchent pas il ne faut pas hésiter si vous êtes en assistana ou en remplacement s'il y a des collègues en parler avec eux moi ça fait là 5 mois oui ça fait maintenant 5 mois que je suis dans le cabinet là on est 6 c'est vraiment top dès qu'il y a un problème il y en a un même ceux qui sont diplômés depuis 10 ans quand ils ont une question ils vont toquer à la porte de l'autre demander un avis sur un test pour savoir s'ils trouvent la même chose qu'eux et c'est comme ça qu'on apprend en SNIM moi c'est vraiment top je peux apprendre de tout le monde même si je suis diplômé et comme j'en parlais tout à l'heure pour ceux qui veulent continuer les études un petit peu parce qu'ils n'en ont pas eu assez il y a une possibilité de faire un master en parallèle et de travailler en mi-temps dans un cabinet en tiers-temps en fonction de là où vous en êtes il y en a une de ma promo qui fait ça en ce moment qui elle continue un master avec sa thèse à côté donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment vraiment la recherche il faut le savoir ils n'en parlent pas beaucoup pendant les années d'école au niveau de mon expérience et de mon ressenti donc moi elle est un petit peu biaisée on va dire parce qu'il y a eu le Covid pendant mes années d'études donc elle est tombée L3 et M1 donc en L3 on partait en stage de 6 semaines j'étais au CHU de Mortaux donc gros stage je vous avoue au CHU de Mortaux et au bout d'une semaine de stage en fait ils nous ont dit vous rentrez chez vous donc ça a été un peu décousu au niveau de la L3 mais après l'expérience c'était quand même superbe l'école en fait qu'on soit au centre-ville tous ensemble que nous c'est déjà top parce qu'on a notre école à nous il faut être comme on en parlait là avec les premières années que je connais qui sont rentrées la kiné c'est vraiment à mon appart un petit peu de la médecine où on fait pas ce qu'on a envie mais c'est à nous de faire pour notre patient comme un peu les médecins mais pour nous on trouve ça différent parce que peu importe l'ordonnance ce qui est marqué sur l'ordonnance c'est à nous de faire ce qu'on a envie pour soigner le patient et chaque patient va répondre à des cases différentes et doit être soigné différemment c'est vraiment là où je suis content de faire ce métier là c'est que chaque patient est différent chaque histoire est différente et il faut savoir parler avec les patients donc il faut être quand même assez social dans ce métier parce que sinon ça va pas le faire et toutes les personnes qui sont pudiques ça va être aussi compliqué tout simplement parce que dès les premiers TP que vous allez avoir à l'école c'est vous les cobayes de vos camarades donc en fait pour les massages il faudra être en sous-vêtements pour se faire marxer par les autres et certaines personnes c'est pas possible pour eux donc il faut se dire est-ce que j'en suis capable de voilà nous dans la promo dans ma promo tout le monde s'était bien passé il n'y avait pas de soucis mais là j'entends dire que des fois dans certaines promos c'est un peu plus compliqué pour certains donc il faut se dire après que les gens ça va être pareil en cabinet c'est pour des problèmes il faudra les gens se font en sous-vêtements il ne faut pas avoir de gêne par rapport à ça c'est important et au niveau de l'école on va dire un peu plus général voilà il y a une super ambiance entre les années il y a tout qui est fait pour vous aider pour vous améliorer il y a pas mal de tutorats maintenant qui sont mis en place en attraquiné entre promos pour vous aider et en termes d'ambiance il y a beaucoup de soirées en commun il y a des week-end ski il y a plein de choses qui sont mises en place en fait pour créer un petit peu une ambiance une bonne ambiance de groupe global et pas que dans la promo parce que ça après ils ne peuvent pas gérer mais dans l'école déjà il y a plein de choses qui sont mis en place je ne sais pas ce que ça va devenir ça quand ça sera audio chadal mais c'est sûr que ça va être différent je pense mais voilà c'est quand même clairement moi j'ai vécu 4 ans top bon à part à cause du Covid on était chez nous en visio et les cours en visio avec certains profs sont quand même très très compliqués mais moi j'ai clairement clairement adoré mes 4 ans à l'école il y a eu des moments plus compliqués que d'autres que ce soit le mémoire où il faut bosser beaucoup plus la 3ème année où pareil il faut bosser beaucoup plus et la 3ème année entre guillemets pourrait ça filer à une passe en un peu moins dur mais voilà il y a quand même beaucoup 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 de travail à investir durant ces années et il ne faut pas s'y mettre trop tard il faut vraiment travailler consensueusement parce qu'après là c'est un peu c'est professionnalisant de toute façon c'est dès les premières années vous allez apprendre des choses qui vont vous servir réellement dès que vous allez commencer à travailler dès que vous allez partir en stage donc il faut commencer directement parce que sinon on a des lacunes on prend du retard dans certaines choses et c'est dès un ou deux ans après on commence à le payer parce qu'on on se rappelle plus ce qu'on avait vu là on a oublié ça on a oublié ci et c'est là où c'est problématique donc pareil pour les TP il faut vraiment s'investir il faut vraiment les faire correctement il faut s'entraîner aussi il faut beaucoup s'entraîner avec vos camarades il y a des salles à l'école pour s'entraîner et il ne faut pas cracher dessus clairement parce que c'est là où vous allez vous améliorer c'est là où vous allez travailler votre ressenti votre sensibilité au niveau des doigts pour ressentir les choses et c'est tout ça ça se travaille beaucoup beaucoup à l'école donc on va dire le seul bémol de l'école ça va être l'organisation au niveau l'organisation où ils sont très très mauvais où on reçoit les éléments un petit peu en retard ou des choses comme ça mais bon c'est l'administratif c'est là où ça ne gère pas trop mais peut-être que ça va changer quand vous serez là-haut le directeur normalement changera aussi ce ne sera plus le même qu'à Besançon ce sera celui de Montbéliard qui s'occupera des deux certainement donc il y a pas mal de choses qui vont changer dans les années à venir où là je n'ai pas les infos par rapport à tout ça voilà merci beaucoup de votre attention bonne chance à vous pour ce deuxième semestre qui risque d'être bien sympa parce que vous allez commencer l'anatomie en plus donc ça c'est cool voilà merci à toi du coup je vais voir s'il y en a qui ont des questions mais c'est le moment de se manifester je ne sais pas si on peut enlever les micros je pense que vous pouvez soit écrire dans le chat soit lever la main il me semble que c'est possible sur le côté donc voilà c'est le moment où jamais et du coup moi j'ai une question j'ai peut-être mal écouté mais tu as dit que du coup l'école de Montbéliard était censée redescendre sur Besançon c'est bien ça ? alors ça on n'a pas les infos claires puisque c'est un peu vu que l'école de Montbéliard vient d'être créée il n'y a pas longtemps ils sont déjà avec les sages-femmes les infes tout ça ils vont certainement rester là-haut mais par contre nous c'est l'école de Besançon qui est au centre-ville qui est un peu désuète c'est les vieux bâtiments là ils sont en train de créer le nouveau bâtiment je ne sais pas où ils en sont des travaux mais normalement pas à septembre prochain mais le septembre d'après donc quand vous passerez en 1 et 3 toute l'école remontera au déchazal et en fait toute la fac de médecine sera là avec les sages-femmes les infes les kinés et tout ensemble donc ça c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même une bonne ambiance qu'on est tous au centre-ville les logements sont moins chers c'est quand même beaucoup plus sympa pour rentrer le soir c'est plus sympa aussi ça prend une vie un peu étudiante parce que là le campus déchazal on est un peu tout seul ouais mais nous on était bien au centre-ville on était bien entre nous au centre-ville c'était le plus sympa pour nous on a compris non mais non mais après c'est ce qu'on se disait en fait c'est juste l'ambiance va changer nous dans l'école clairement on est entre nous donc déjà pour les TP voilà certains TP on est en sous-vêtements je me rappelle de moments où je vois mon pote qui sort de la salle il a juste sa blouse il est en caleçon en dessous il se balade dans le couloir il y a le directeur qui passe il dit bonjour il n'y a rien qui choque ça on se dit dans une autre école avec toutes d'autres personnes ça va être différent en fait l'ambiance va être différente parce qu'on ne se connait pas alors que là clairement les quatre promos qui étaient avec moi chaque année on se connaissait tous on connaissait chacun certes d'autres un peu moins mais il y a quand même une très bonne ambiance de groupe et ça je pense j'espère que ça ne va pas changer mais bon on verra je pense que ça se fait je pense qu'il y aura un département kiné dans tous les cas on verra on verra ça je me posais la question parce que il y aura un département kiné mais je pense que si c'est comme à l'IFSI ça serait un peu global où il y aura un peu tout partout donc je ne sais pas trop je n'ai pas non plus les réponses à ça déjà on ne sait pas la date de fin des travaux sachant que nous quand nous on est rentrés en première année on nous disait que peut-être en dernière année on passerait là-haut ça a reculé déjà deux ans là ça recule encore d'un an donc oui là ils ont complètement pris du retard mais je pense que le Covid n'est pas pour rien ouais clairement je ne sais pas je crois soit vous n'arrivez pas à poser des questions soit c'était très clair et c'est tout bon je pense qu'on peut arrêter là et puis du coup pour pour les P1 on vous donne rendez-vous dans une demi-heure parce que du coup ce sera Rodolphe qui viendra présenter la spécialité la SP3 pour odontologie